bonjour à tous alors on est le samedi 7 novembre et aujourd'hui c'est chili un plat qui fait l'unanimité au sein de mon foyer donc ça tombe bien donc deux boîtes de haricots rouges pour les ingrédients une boîte de purée de tomates donc en général on met des tomates pelées mais moi j'avais encore deux tomates de mon panier de ma caisse lidl hier à 1 euro donc je vais les passer des poivrons donc là ça m'en fait deux au total deux oignons des épices mexicaines du riz du maïs et évidemment la viande hachée donc j'ai dégouté tous mes légumes en petits cubes j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer dans la marnie ça a l'air d'être chaud j'ai mis mes oignons c'est chaud je vais faire blancher un peu ça sent bon alors ils étaient costauds les oignons parce que j'ai exprès mis mes lentilles pour pas qu'ils m'agressent les yeux et en fait malgré les lentilles d'habitude rien du tout mais là c'est des oignons de compétition on va laisser blondir encore un peu donc les oignons ça y est ils sont bien translucides ils ont bien transpilés je peux rajouter la viande je suis mise à décompter ce matin et c'est pas encore totalement le cas ça va être un peu plus pénible la viande hachée est presque cuite je vais rajouter du poivre de l'ail j'en avais plus de frais on va mettre un peu de sel on rajoute les poivrons on va les faire transpirer un petit peu aussi on va les faire transpirer un petit peu aussi on va les laisser 2-3 minutes comme ça tout le monde a bien transpirer je rajoute les tomates chaudes ça fera de la couleur les haricots rouges que j'ai rincés au préalable mon angoisse c'est toujours que ça que la marmite ne suffise pas mais ça tient toujours je me rassure en me disant que deux fois en fois ça marche donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas aujourd'hui c'est très bien on va donner un petit peu un petit peu un petit peu de taille un petit peu un petit peu de haine Je vais le rentrer avant qu'il parte au vert. Hop, pas mal d'épices mexicaines, nous on aime bien. Quand ça a du goût, les enfants n'ont rien quand ça pique trop non plus. Je vais juste rajouter un cube de bouillon de bœuf. Et encore un petit peu d'eau. Nous on n'aime pas trop trop quand il y a trop de jus, donc on mouille un peu moins que de hauteur. Voilà, c'est parti pour une bonne quarantaine de minutes à laisser mijoter et à venir remuer de temps en temps. Et à 5 minutes de la fin, ce sera le moment de rajouter le maïs. Voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir pour le riz. Hop, je vais en faire une bonne bonne dose parce que de toute évidence, ça va faire plusieurs repas. Donc demain midi, je serai bien tranquille. Et puis si ça se trouve, il m'en restera même pour faire un de mes repas de semaine la semaine prochaine. Je vais pouvoir mettre tout le reste de vie. Voilà, le chili. Hop, ça va, c'est pas trop chaud. Ça sent super bon. Alors évidemment, quand j'ai remué tout à l'heure, j'ai goûté. C'est délicieux. Ça, c'est vraiment un plat qu'on adore. Je vais mettre la moitié de la boîte de petits pois. L'autre moitié, on la passera dans la salade ce soir. Voilà, ça évitera aux enfants de trop trop trier. En général, ils ne trient pas, mais ils font un peu la tronche quand même. Voilà. Je vous remontre bien. Je couvre. Je vais pouvoir couper la plaque. Et ça y est, on mange donc dans une dizaine de minutes, une fois que le riz sera cuit. Je vous montre l'assiette. Après, quand tout est prêt. Ça y est, le repas est enfin prêt. Donc, il y a nos quatre assiettes. Donc, l'assiette de papa ours, maman ours et les oursons. Voilà, chacun à sa taille. Et puis, si vous, comme nous, vous aimez manger épicé, n'oubliez pas la touche de tabasco. Voilà, à plus tard. Ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la refaire. Elle est super pratique. Nous, ça nous fera deux repas plus à peu près, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un petit peu de reste pour moi lundi midi. C'est pratique. Ça comporte tout. Les légumes, les féculents. C'est parfait. Demain, comme ça, je suis tranquille. Cet après-midi, rien de folichon avec le confinement. Donc, soit on va sortir dans le jardin comme il fait beau. Soit on ira se promener dans les champs. Et puis, voilà, rien de trop trop spécial. Les devoirs, la routine. Et puis, un petit peu le rangement du bas. Et voilà, rien de spécial. Je vous souhaite un bon samedi. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada